Bonsoir Christelle Méral. Est-ce qu'en France on utilise beaucoup le chômage technique ? Oui, quand ça va mal. C'est un système, je le rappelle, qui permet à un salarié de conserver l'essentiel de son salaire alors qu'il est au chômage forcé. Avec la crise de 2008-2009, les chiffres explosent jusqu'à 240 000 salariés par mois. Près de 10 ans plus tard, avec une meilleure conjoncture, environ 40 000 salariés par mois en bénéficie. Cela représente à peine 0,5% de l'emploi salarié. Cela reste donc très limité. Quels sont les secteurs qui utilisent le plus le chômage partiel ? D'abord l'industrie avec l'automobile et la sidérurgie. Et puis il y a ensuite de plus en plus les services comme la restauration ou les transports. Enfin le BTP. En grande majorité, ce sont des grandes entreprises de plus de 250 salariés qui en bénéficient. Quelle est l'efficacité de ce dispositif ? L'activité réduite a permis de sauvegarder 100 000 emplois au plus fort de la crise en 2008-2009. Aujourd'hui, plusieurs économistes dénoncent un effet d'aubaine. Selon une étude, une entreprise sur deux qui a recours à l'activité partielle le ferait pour baisser ses coûts pendant les heures creuses. Parce que les salariés sont financés en grande partie par l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !